bonjour bonjour et allo bonjour le ciel est très gros c'est impressionnant bonsoir bonsoir exactement oh génial superbe j'adore très 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 belle photo de Belara pour ceux qui ne connaissent pas c'est une vague qui fait 10 mètres qui se forme de temps en temps pas toujours sur la côte basque au large et là c'est le petit non mais ça aurait pu être le petit frère parce qu'il la surfe le frère de Bichente effectivement il est vivant il y a très très peu qui la surfe tu sais quoi il est là je ne fais pas la poubelle non mais non on va faire croire région mais non mais il y a un petit peu d'explication merci beaucoup ça me touche énormément et là c'est un t-shirt un t-shirt à la bonne taille et oui je peux me rattraper les monstrueuses gaz que j'ai fait les dernières fois je me suis embarqué c'est la première fois je crois que vous venez ensemble ah ici oui oui c'est ça il faut dire que vous avez une actualité commune il faisait longtemps que ce n'était pas arrivé cette actualité commune c'est donc une pièce vous reformez votre duo historique pour cette pièce l'heureuse élu d'Erik Assous vous êtes donc deux amis Yvan vous jouez le rôle d'un journaliste sportif Greg et vous vous êtes Jeff un chômeur riche un rentier qui désespère d'être oisif et qui voudrait qu'on le considère comme autre chose qu'un rentier et pourtant il ne s'en donne pas vraiment les moyens non c'est sûr il est fondamentalement feignant en fait vous devez dîner ensemble tout va bien chez vous et votre épouse et puis tout d'un coup débarque Charline une ex votre ex avec son fiancé un homme un peu spécial on peut dire là pour le coup oui on peut le dire sans trop révéler effectivement il défend des valeurs qui ne sont pas nécessairement les miennes mais en tout cas ses valeurs sont d'une grande honnêteté et il va nous mettre face à nos contradictions c'est en fait un peu de ces théorèmes en rigolo théorème de Pasolini c'est une nana qui a un pouvoir de fascination absolument extraordinaire qui arrive dans un groupe et qui va les révéler pour ce qu'ils sont véritablement c'est à dire des gens assez étroits en fait et il y a quelque chose d'un sous-texte un peu tendu sur les relations amicales sur qu'est-ce que c'est que d'être ami quand t'es confronté à une vraie situation de danger quasiment et qui fait que Eric Assou se tire bien sûr on rit beaucoup ça c'est là il y a un peu moins de sexe que dans Pasolini quand même il y a un peu moins de sexe sur Pasolini il est suggéré de manière assez évidente par des mots bien sentis et puis c'est tous les soirs c'est la forme du théâtre on regarde le teaser et si on se rate on peut se rattraper le lendemain je m'appelle Jeff Charline c'est mon ex elle m'a jeté du jour au lendemain et puis j'ai trouvé l'homme de ma vie Noël Noël c'est moi avec Charline ça a été le coup de foudre nous qui sommes les amis de Charline on demandait qu'elle connaitre donc Mélanie les a invitées sauf que ce soir là-bas il y avait Jeff j'étais curieux de le rencontrer le nouveau le heureux élu le heureux élu il est beau il est intelligent sauf qu'il est un peu ouais il est un peu voilà on va pas dire un peu coboy on peut dire oui enfin il est assez sûr de ses convictions oui alors on a regardé le teaser on va regarder quelques images des répétitions parce qu'on a eu parce que comme on n'avait pas commencé on a eu le privilège de regarder les répétitions et puis bien sûr les petits commentaires de vos camarades qu'on a découvert dans cette bande-annonce il est con alors voilà il est con c'est bon que tu cherchais parce que con au-delà d'un certain ça il y en est différent très très con c'est un homme génial beaucoup de coeur gentil non vraiment soyez sympa avec lui retourne toi toi ils se connaissent depuis tellement longtemps ils sont tellement proches qu'ils sont vraiment comme un couple ils sont un peu comme des jumeaux parce que très souvent il y en a un qui devance l'idée de l'autre ils se lisent de manière incroyable c'est souvent Bruno qui devance l'idée d'Yvan oui un petit vieux alors pardon un seigneur tu t'es mis avec c'est ça tu t'es mis ce qui te fout dedans un petit vieux alors pardon un seigneur il a plus de 75 ans il aurait pu remarquer Bruno il connait les textes de tout le monde même quand il n'est pas en scène il sait ce que les autres disent il connait tout par coeur ça part ça part très bien ah oui non 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 pas du tout pas du tout pas du tout tu coupes ça on la risque pour les l a est ce que vous avez une question à leur poser Bruno et Yvan est ce que vous pourriez essayer de vous entendre juste un petit peu pour le bien de la troupe parce que deux personnes qui s'entendent si peu c'est quand même vachement difficile à gérer Même si c'est pas encore au point C'est ça qui est beau Ça aurait été délicat de vous montrer des images On était déjà au top On n'est pas prêt Un acteur qui vous dit qu'il est prêt 10 jours avant les premières implantations Soit il est prétentieux, soit il est totalement inconscient L'heureux élu vous disait Il est sûr de ses convictions, il est politiquement incorrect On peut le dire comme ça Et je trouve que votre pièce traite d'un thème Qui préoccupe beaucoup les médias Quelle place on donne aux politiquement incorrects Surtout en période d'élection Vous avez la réponse à ça ? Parce que c'est un problème, une question qu'on se pose régulièrement Vous vous dites Il faut arrêter avec la langue de bois Il faut poser les vraies questions J'en ai marre moi des télés d'information généralistes Après Éviter la langue de bois C'est un discours qui est facilement repris Par le Front National Alors nous on va dire les choses Combien tu gagnes Tout la difficulté C'est plutôt la place qui est accordée A ces opinions Là on est en période électorale Ça y est Et donc on a quand même envie On espère des arguments Des aprogrammes On est quand même dans une petite merde Dans une sacrée mélasse Et je ne vois pas En tout cas Ça s'annonce pas Ni de la droite Ni de l'extrême droite Enfin bon L'extrême droite pour l'instant Il y a des programmes à droite là On a quelques livres Ça commence Très très stachériant Alors c'est l'autorité On va reprendre les fondamentaux On va peut-être revenir sur la constitution Parce que ça nous emmerde Le burkini On voudrait C'est pas ça C'est pas ça un programme Ça fait pas rêver ça C'est surtout anxiogène Pour rejoindre Yvan sur une chose Moi j'ai aucun problème Avec le politiquement correct Ou incorrect En fonction de là où on se place L'essentiel c'est qu'en fait Il y a l'ouverture du débat Pour qu'on puisse argumenter Contrer Contrer Voilà Mais contre argumenter Comme des gens Qui n'ont pas les mêmes opinions Les mêmes idéaux Entre guillemets Que je pourrais avoir Je suis prêt à entendre Voilà La fameuse phrase de Voltaire Je ne suis pas d'accord Avec ce que vous dites Mais je serais prêt à mourir Pour que vous puissiez le défendre Et D'ailleurs c'est une anglaise Qui a écrit ça J'ai lu ça il n'y a pas très longtemps J'ai repris cette phrase Et c'est une femme Qui s'appelle Anne-Elisabeth Hall Qui a écrit cette phrase Dans une biographie Qu'elle a fait Au début du XXe siècle Sur Voltaire Ce n'est pas Voltaire Mais en tout cas Elle a bien résumé L'idée que se faisait Voltaire De la démocratie Et de la parole Et du débat Tant qu'il y a débat On est dans un pays libre Quand il n'y a plus débat Alors là On pourra poser la pause question Et pour revenir à la pièce On va avoir C'est sûr La pièce soulève De vraies questions Voilà Et surtout en période électorale Voilà Ça va nous aider A nous positionner Et puis aussi Peut-être A se poser des vraies questions C'est facile D'être D'être un humaniste De gauche Voilà C'est pas facile C'est très compliqué C'est de plus en plus C'est facile C'est facile Après il faut juste Se mettre en accord Un tout petit peu Avec ses C'est convaincu Justement Il grignote Il grignote Parce que dès qu'on est Dans une pensée Qui est humaniste On nous dit Qu'on est des bien pensants Et c'est difficile De se défendre contre ça Et plus ça va Plus Longtemps j'ai pensé Qu'il était plus facile D'être de gauche Qu'être de droite Tellement ça me paraissait Appérant D'avoir des idées Réactionnaires Pour schématiser Et plus ça va Plus j'avance Plus j'ai du mal A ne pas être de droite Non C'est sûr que je crèverais De gauche Mais en tout cas Je sais que ça devient De plus en plus difficile Parce que le débat Est vite bouffé Par une pseudo Réale politique On te dit Oui mais alors attends Et toi si t'étais Dans cette condition là Donc on peut plus parler De rien On peut plus parler De rien Dès lors qu'on défend Des idées un peu plus larges Que des slogans Ou des punchlines Et moi le punchline Je pense que c'est Une des choses Effectivement Qui nous tire vers le bas Et que plus on méprise Les gens Plus ils sont méprisables Et plus on les estime Plus ils s'élèvent Mais l'estime de soi Ça passe par Par une curiosité intellectuelle L'idée de discuter D'élargir un petit peu Son champ de vision C'est long C'est douloureux Ça remet beaucoup de choses En question Mais C'est utile Mais non de non C'est notre devoir A tous être humains Et voilà Pierre Tout à l'heure Vous disiez Anne-Sophie Ce sont des pleins De souvenirs d'adolescence Ces deux garçons Moi je vous ai dit J'avais vraiment fini D'être adolescent Je vous ai rencontré Un peu Avant qu'on vous découvre A l'antenne Dans le top 50 Et là On a un document culte C'est encore plus fort Que le top 50 C'est le top album 93 Metallica arrache cette semaine La 33ème position De ce niveau classement A noter que le groupe Sera présent le 13 juin prochain A l'hypodrome de Vincennes Ainsi que C'est pas possible Mais c'est pas C'est ça que tu annonces Ce Metallica quand même Metallica c'est l'événement Qu'on attend tous Depuis un an Moi ça fait 15 jours Que je suis déjà là-bas Et j'ai installé la tente Et tout Avec les moneuses devant Les fils de fer barbelés On y sera tous Vous y serez tous C'est la grand messe Dis-moi Bill Elle te va bien Ta nouvelle coupe de cheveux Tu trouves C'est une permanente Et voilà Mais il fait Tu te rends compte C'est dans votre tête C'est si beau C'est lui l'adolescent Moi j'ai pas beaucoup changé Mais toi c'est fou Ce que t'as Oh si t'as perdu des choses C'est pas sympa J'ai perdu des choses C'est vrai t'as peur Mais c'était un bon truc Parce que vous faisiez musique Et glande Ouais Mais c'était Tout écrit Tout écrit C'était déjà Oui oui Et puis c'était déjà L'idée de l'ascenseur De cette tour Le cinquantième étage Puisqu'il y avait C'était un top 50 Donc voilà On était au cinquantième Et puis je voyais Le coursier arriver Par en dessous Je viens de me rendre compte Un truc Tous les posters Qu'il y a sur le plateau C'est que des gens morts Ah ouais Bah oui Le chanteur de la CDC Il y a que les morts C'était il y a longtemps Et la relève C'est bientôt notre tour Un mot sur la dynastie Le Boloque Ah l'association Ah bah oui C'est une dynastie Humour de père en fils Avec Jordi Oui Qu'on a évidemment remarqué Enfin il a fait ses armes Sur internet Avant d'être maintenant De se distinguer Sur Canal Plus Dans cette pastille Géniale mash-up Hilarante Avec Martin Darondeau C'est génial Le principe c'est D'additionner deux mots Et de faire une équation délirante Exemple Gilbert Montagnier Plus qui Égal Gilbert Montagnard C'est quand méchant Que ça marche à chaque fois C'est vraiment Des paroles et des actes Plus il sert Égal des paroles et des aftes Pardonnez-moi C'est complètement en vain Bon bref Vous êtes client Bah ouais ça se voit Et Bruno aussi Ah oui On dirait du roman queneau Du breton Du perec Il y a un côté perec Côté cadavre Expeed Oui Je suis obligé de garder Une petite Distance Tréserve Oui parce que Après Vous l'aider ou pas C'était notre question Vous lui donnez des conseils Oui on a co-produit On a prêté plus d'une caravane Pour qu'il puisse tourner Parce qu'ils allaient pas tourner Tu fais un sketch Au bois de Boulogne Au mois de mai C'est formidable Au mois de novembre C'est beaucoup plus triste Donc on a aidé On a filé des coups de main On a même fait quelques apparitions Ah bah oui Cette fameuse apparition Où vous chantez une chanson Des Gypsy King Qui reprend un Oui Bambolore Voilà Bambolore Et Jordi s'inquiète Des problèmes Il y en a pas eu Oui oui Non il y en a pas eu Bambolore C'est gentil Non c'était drôle Il est formidable Jordi Je l'ai connu Il a 26 ans 28 28 Donc je l'ai connu Il avait deux piges Ah oui Parce qu'on se connaît Depuis 26 ans Il avait deux piges Et là je le vois maintenant Faire le guignol Avec beaucoup de talent Oui je me souviens Un jour On était sur le plateau Sur le plateau du top Et puis on partageait Le plateau avec Nagui Il y a Nagui qui arrive Et Jordi il avait 4 ans Et regarde Nagui Qu'est-ce que tu fous Sur le plateau de mon père C'est génial Alors nous on n'a pas Jordi Mais on a Mathieu Noël Bon c'est pas mal non plus Et c'est l'heure du débrief